Je suis M. Roland Zé Zambaki, actuel préfet du Collège Saint-Pierre-de-Guisante. Et c'est par pur hasard que je viens de rencontrer un de nos anciens élèves du Collège Saint-Pierre, très populaire à la personne de M. Kahn Brazos. Il est passé à Quisantou pour revoir les anciennes installations de nos écoles. Il n'est pas passé seulement voir les collèges, mais il est passé voir les différentes écoles du plateau, notamment le lycée de Quisantou, le Collège Saint-Pierre, l'école primaire Jean Bosco, l'Institut Kukiele, l'ITP de Quisantou, qu'on appelle l'Institut Technique Professionnel de Katalopouki. Et il y a aussi une nouvelle école, ancienne école bien entendu, mais qui est nouvelle par rapport aux anciennes là, qu'on appelle les T-Quisantou. Il est passé nous voir, malgré la COVID-19, nous nous sommes rencontrés par hasard et il a tenu à revoir l'ancienne installation du Collège Saint-Pierre. Il est avec moi ici sur place. Vous allez le remarquer par les émales qu'il va réaliser. Nous sommes ravis et le message que nous avons maintenant, c'est un message de réconfort, un message d'encouragement pour vous d'être partis. Le Congo, comme vous le suivez partout, est en train de vivre difficilement. Malgré les efforts que nous pouvons fournir ici, mais ça paraît difficile de réaliser de grandes choses. Et j'ai essayé un peu de prospecter les idées de M. Kanz Abrazos. J'ai compris que lui aussi est dans la même vision que moi. Comme on dira en Belgique, l'union fait la force. M. Kanz Abrazos voudrait que toutes les écoles de Quisantou soient réunies à travers les anciens de leurs écoles respectives. Et ici, nous voyons surtout, eux, comme résidents de l'Europe, ils voudraient que ce soit d'abord une impulsion qui doit venir de chez eux, au niveau du pays d'Europe, à travers l'espace Schengen. Les gens de la diaspora voudraient intervenir efficacement pour soutenir les écoles où ils ont étudié à Guissante. Et nous, nous sommes d'accord, nous ne pouvons pas avoir des idées contraires par rapport à eux. Nous sommes d'accord, vous n'avez qu'à venir, vous qui voulez intervenir pour soutenir nos écoles, pour que vous puissiez nous donner un petit souffle, pour que nous puissions démarrer. En tout cas, les infrastructures sont là, les efforts de le maintenir sont là, mais vous comprenez, quand la crise est très grande, il est un peu difficile de réaliser des grandes choses. Et nous attendons beaucoup de vous, les anciens, qui nous suivez pour que vous puissiez nous aider à aller de l'avant. Nous allons nous soutenir les coudes. Si les gens de la diaspora interviennent, certainement que ceux qui sont au niveau local aussi vont intervenir. Et tous ces efforts vont concourir au développement de nos milliers de vie, au développement de nos écoles sur place. Et c'est ça le message que j'avais à vous donner. Je suis à ma huitième année. Je suis à ma huitième année. Je suis arrivé ici en année scolaire 2012-2013. Je venais de Calimètre-Dapogna. Bon, je voudrais parler d'abord de l'école Collège-Saint-Pierre. Le Collège-Saint-Pierre a beaucoup de projets qu'il peut réaliser. Le premier grand projet, c'est la réhabilitation, où je ne sais pas, la mise en place d'une grande salle qui peut abriter pratiquement la salle informatique. Et comme nous avons deux grandes options, il y a aussi la chimie-biologie et la maths-physique, un laboratoire aussi de chimie-biologie et de maths-physique. Donc, je parle, je répète, une salle informatique, un laboratoire de chimie-biologie, un laboratoire de maths-physique. Tout en sachant bien que l'école, c'est une grande école depuis lors, qui est restée une grande école footballistique. Et nous avons même créé un terrain de volet, plutôt de basket. Le terrain de basket est sur place, mais malheureusement, il n'est pas capable. d'un terrain que nous avons mis dans un cadre purement didactique pour que les enfants apprennent à jouer au basket. Mais il faudrait que ce terrain soit quand même un terrain bien aménagé. Malheureusement, il n'est pas capable. Les deux grands projets que j'ai, c'est le laboratoire, salle informatique, plus mise en place d'un terrain de basket. à la réhabilitation de ces écoles. Les fenêtres, les portes, pour qu'on puisse les revoir. Donc, la maintenance, il faut que la maintenance d'école soit bien. Merci. Merci.